Les gainages statiques n'auront plus de secret pour vous. Dans ces vidéos, vous allez découvrir toutes les façons de les faire sur les mains, sur les pieds, sur les coudes, sur le genou en levant une jambe. L'important, c'est le bon placement. Et toujours un retour en douceur sans se laisser méchamment tomber sur le ventre. Allez, go ! Vidéo suivante ! Ma première proposition. Gainage sur les mains, sur les genoux. Vous pensez bien à repousser le sol avec vos paumes de main. Attention les pieds, c'est vraiment important. Ça fait le gainage de votre bas du dos. Donc on enfonce les pieds, on serre le périnée, on pousse sur les omoplates. On gaine le menton qui est en relation avec votre coccyx. Eh bien oui, mais du coup cette planche, vous pouvez la passer sur les pieds. Allongez la nuque, poussez dans les talons. Vous vous sentez comme un élastique. Une vraie planche quoi ! Et toujours posée en douceur. Ma deuxième proposition, ça va être sur les coudes. Mettez bien les mains au niveau des bras et pas au niveau des avant-bras. Que votre coude soit sous l'épaule. On peut faire sur les genoux. Et bien entendu, on peut faire sur les pieds. Surtout, ne cherchez pas à faire trop. Cherchez à faire ce qui vous donne le plus de sensations au niveau du gainage. La tête, vous avez vu, il faut vraiment bien la placer. Elle est tellement importante. Toujours ramenée en douceur. Je vous confie un de mes secrets. Les bras. Vous pouvez mettre les mains dans le prolongement des coudes, sur les genoux ou sur les pieds. Et là, vous allez sentir beaucoup mieux vos triceps et votre dos travailler. C'est un petit peu plus dur, mais plus de résultats. En pyramide, c'est une catastrophe forcément. Et bien voilà les gainages latéraux. Attention la main, les doigts tournés vers l'extérieur. Le placement de la main est important. Et l'épaule, vous la mettez au-dessus du poignet. Vous avez vraiment cette sensation de pousser sur la taille, sur la hanche du dessous. De pousser sur l'omoplate. Peut-être le bras, mais attention à ne pas le mettre trop tôt. Et après, faites vos variantes avec les pieds. Un pied, deux pieds, la jambe du dessus, la jambe du dessous. Posez toujours en douceur.